Générique La revue de presse, toujours en compagnie de M. Renaud Corbia. L'aventure se poursuit et on démarre avec cette première information. Le gouvernement a connu un réaménagement technique hier. Bonjour Orangeval et bonjour Alix. Oui, en raison du prolongement du séjour hospitalier du chef du gouvernement hors de la Côte d'Ivoire, le président de la République a nommé hier le ministre d'État, secrétaire général de la République, premier ministre intérimaire et le ministre des Affaires présidentielles, Tini Biraïma Ouattara, ministre de la Défense par intérim. L'Inter qui livre l'information à l'instar de tous les titres de ce jour donne par la même occasion des nouvelles du premier ministre, Ahmed Bakayoko. Et on continue toujours de parler de ce réaménagement technique opéré hier par le président de la République. Oui, le premier ministre a été remplacé à la primature au ministère de la Défense en raison de la détérioration de son état de santé selon Soirinfo. Encore le confrère qui cite le communiqué de la présidence de la République qui a livré l'information hier et dont il a reçu copie. Le chef du gouvernement qui était traité en France a été transféré en Allemagne pour la suite de ses soins. Autre chose, cette fois avec les législatives, l'opposition a perdu le pari des législatives, nous dit-on. C'est ce qu'indique le matin, selon le confrère, après la publication des résultats provisoires par la commission électorale indépendante, le constat qui s'impose est que l'opposition a échoué lamentablement à ce scrutin. Encore le confrère, les populations ont refusé le blocage de l'Assemblée nationale en accordant leur suffrage au RHDP qui confirme par la même occasion sa première place de force politique nationale. Et on reste toujours dans le même sujet, les législatives 2021 chez nous à Côte d'Ivoire. L'opposition conteste les résultats provisoires de certaines circonscriptions électorales. – C'est ce que barasse à une, le nouveau réveil, selon le confrère, l'opposition n'approuve pas les premiers résultats proclamés par la commission électorale indépendante. Selon ainsi, celle-ci à l'Encroix réclame les vrais résultats de certaines localités telles que Yopougon, Marcory, Portboué, Agboville, Boiflé ou encore Yamsoukro. Et au dire du confrère, l'opposition a les preuves que la vérité des urnes n'est pas celle qui a été livrée. Plus de précisions dans le nouveau réveil. – Et en s'étant encore sur ces législatives, le vote pour cette élection s'est déroulé dans un climat de paix. – C'est le constat fait par la plupart des missions d'observation, tant nationales qu'internationales, selon ces missions qui ont été déployées sur l'ensemble du territoire national, malgré quelques petits incidents constatés par Androix. Le scrutin s'est globalement bien déroulé. Et en Croix-en-Fraternité matin, les structures qui ont déployé ces missions d'observation sont satisfaites du climat général de paix qui a prévalu pendant le scrutin du samedi dernier. – Et nous dit-on, Laurent Gbagbo est remonté contre son ex-ministre de la Défense. – Oui, c'est ce qu'indique en une l'expression. Selon le confrère, l'ex-président de la République est très fâché avec Lida Kouassi en raison des propos xénophobes qu'il aurait tenu et des appels à la haine tribale qu'il aurait lancé. En croire le quotidien, devant la gravité des propos de son ex-ministre, Laurent Gbagbo a tout de suite montré sa désapprobation. – Situation sanitaire, les cas de contamination au coronavirus en nette progression, hélas. – C'est ce que révèle Soirinfo. Selon le confrère, on assiste à une remontée en puissance de la maladie au point où les cas de contamination deviennent inquiétants. Et face à cette situation, le quotidien révèle que désormais, les dépouilles mortuaires ne sont plus acceptées dans les églises lors des messes de requiem. – Et très cher Renaud, terminons avec cette information. L'ex-roi a dû couper des Calais à une fondation qui porte son nom. – Il s'agit de la fondation DJ Arafat. Elle a été présentée hier à la presse par la grande mère de l'artiste qui en est l'initiatrice. C'est selon Hélène Amanan Lou Dandy qui est citée par l'expression. La fondation qui porte le nom de son petit-fils va piloter la politique d'exploitation de son image. Ainsi, désormais, toute personne physique ou morale qui souhaite utiliser le nom de DJ Arafat doit d'abord se référer à elle. – Merci à vous Renaud, c'est sûr que vous gagnez tant maintenant. – J'ai fait quoi ? – Vous gagnez tant. – Ah bon, je n'avais pas capté, oui, franchement, je disparais. – Bah oui. – Allez, merci beaucoup. – Titre à DJ Arafat, j'ai cru que vous étiez un peu plus lumineux que ça ce matin. Je crois que le matin était un peu lourd. Mais bon, c'est pas bien grave. – Je comprends que vous étiez plus chinois qu'autre chose. – Ah ben, tout le monde est chinois, il faut l'avouer. – Et donc, je gagne tant. – Merci à vous. – Bah oui, vous gagnez tant, effectivement. Et là, c'est maintenant, on peut gagner le temps. Allez, à demain. – Au revoir. – Au revoir. Sous-titrage ST' 501